Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un haul de rentrée parce que oui ça y est l'été est fini. Tu me diras cet été j'ai rien fait, perso je sais pas vous mais je suis restée chez moi. Fait franchement un été affreux même je dirais. J'espère que vous vous avez passé un été mieux que le mien. Mais du coup voilà le froid va bientôt arriver du coup il faut un petit peu s'équiper. Donc je te dirais que j'ai un petit peu beaucoup craqué chez Asos. J'ai un peu moins craqué chez Nike mais bon j'ai craqué quand même. Avant d'ouvrir les habits il faut que je vous montre ce que j'ai reçu. Est-ce que vous connaissez l'application Lalalab ? Lalalalalab ! C'est une application qui te permet d'imprimer les photos que tu as sur ton téléphone et ça je trouve ça mais tellement important. Qui a déjà vécu le fait de perdre son portable avec toutes les photos dessus ? Je parle en connaissance de cause ça m'est arrivé. Donc je trouve que c'est quand même très important de pouvoir imprimer facilement les photos qu'on a sur son téléphone. Quand tu vas sur l'application t'as plein de modèles pour les photos. Tu choisis en fait tes formats. Tu peux choisir des tirages vintage, des cadres même, des posters, des livres photos. Enfin vraiment t'as beaucoup de choix quoi. Donc par exemple tu veux commander une box photo. On va prendre par exemple un mini box. Donc tac tu sélectionnes tes photos que tu veux. Tu peux choisir aussi la brillance. Si ce soit mat ou brillant je te montrerai après comment c'est. Et là tu peux ajouter du texte, changer la couleur de l'encadrement. Tu peux rogner, modifier ta photo. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai pris. J'ai imprimé toutes mes photos d'été donc au moins c'est pas perdu. Si jamais je perds mon téléphone j'aurai mes photos. J'ai pris le mini book Summer 2020. J'ai choisi de pas mettre de texte à l'intérieur mais j'adore en fait. J'adore tout simplement. Ensuite j'ai pris une mini box. Alors ça franchement le packaging, la boîte est trop belle. Je kiffe les papillons donc moi dès qu'il y a des papillons. J'adore. Donc là c'est vraiment des toutes petites photos et j'ai adoré le fait de pouvoir mettre des couleurs, des papillons et tout. Franchement je crois que c'est un de mes préférés ça. Ensuite j'ai pris des photocabines. Ça pareil à mettre au frigo et tout. J'adore. Je trouve ça hyper original. Ensuite j'ai pris une Lala box. J'ai choisi mat. Je trouvais que ça a changé. Tu vois un petit peu mat. Tu peux choisir aussi la bordure si tu l'avais un peu plus grosse ou pas. Moi comme ça je kiffe trop. Franchement j'aime trop. Je suis trop contente de mes photos. Et en dernier j'ai pris une classic box. Donc ça c'est des photos tout à fait normales. Mais regardez la boîte quoi. Elle démonte. J'adore. J'ai choisi aussi la finition mat. Je sais pas. Je trouvais que ça a changé aussi. Elle est très contente vraiment les filles. Je vous dis. Ça fait dix fois que je le dis. Je vais arrêter. Mais si vous recherchez un moyen facile et rapide d'imprimer vos photos sur votre téléphone. Cette application elle est juste top. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Et petit plus parce que cette vidéo est en collaboration avec eux. qui m'ont donné un code promo pour vous. Avec Missou25. Vous avez droit à moins 25% sur tout le site. Que tu sois nouveau client ou ancien client ça marche pour tout le monde. Donc voilà je suis très contente. Parce que déjà que c'est pas très cher. Je sais pas si vous avez vu les prix. Franchement ça va. Avec en plus moins 25%. Ça tue. Maintenant nous pouvons commencer à ouvrir ces colis. Je vous dis qu'il est lourd celui-là. Franchement j'ai craqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas fait de haul. Du coup là je me suis un petit peu lâchée quoi. D'ailleurs à sauce avec toute la pub que je vous fais. Si vous voulez un petit partenariat. I'm here. J'agrandis l'angle de vue. C'est parfait. Bon je vais un petit peu galérer. Parce que comme vous avez vu j'ai une à telle. Alors non je me suis pas cassée le poignet. Mais j'ai une tendinite. Je me connais pas. Je mettais un foulard autour du poignet. Mais comment te dire que ça suffisait pas. Donc j'ai acheté ça. 50 balles ça. 56 euros exactement. Franchement. Bon après tu me diras ça. Moi j'ai plus mal. Bref. Ceci était très intéressant. Mais ça. Ok baby. Il y a pas mal à ouvrir. Ah mais t'es. Commençons par celui qui vient de tomber. Alors ça. Ça me semble pas un truc d'hiver quand même. Oh. C'est une robe longue. Qui a l'air très jolie. Je vais l'essayer tout de suite. Bon là par contre je peux carrément pas. Je peux carrément pas faire un nœud. Bon tant pis. Bon on voit mon soutien-gorge à travers. Même bien à travers dis donc. Franchement je n'aime pas du tout le premier article. Je suis trop dégoûtée. C'est une combinaison tu vois qui m'arrive vraiment là où j'aime pas. Mais j'ai l'impression que ça fait pyjama quoi. Passons à la suite. Ah bah t'es. Je vais le mettre direct. J'avais pas de soutien-gorge bandeau comme ça. Ça me bretelle. Du coup j'en ai pris un. Je l'essayerai au prochain vêtement. Ensuite t'es. Ah ça je crois que c'est un truc d'été. Ok c'est un hall de rentrée. Mais moi je mets du temps avant d'oublier la chaleur. Oh j'adore la matière. Oui Poulain Beer c'est vrai. Moi sur Asos j'adore la marque Poulain Beer. C'est pas très cher pour une marque. Et franchement regardez ça. Elle est trop belle. J'adore la matière. Bon ça du coup vous savez où ça va aller. Dans la caisse. Je l'adore. J'ai l'impression d'être en pyjama tellement je suis bien dedans. Elle est vraiment hyper agréable. Très jolie. Bon par contre comme vous voyez. Comment te dire que. Je me sens un petit peu compressée quoi. Je pense qu'il m'est trop petit le machin. J'ai l'impression d'avoir comme les robes d'avant. Là où les meufs avaient laissé une commasse. Bah voilà c'est pareil. Mais bon je le garde. Je sais que je le mettrais quand même. Mais vraiment ouais. Cette petite combi. Elle est vraiment très très jolie. Très agréable. J'aime beaucoup la couleur. Allez passons à l'article suivant. En mettant la marque Missguided. Alors oui je me suis pris. Je me rappelle. Oh. Ça cet hiver. Je sais que je vais le squatter. Même si ça me va pas. Tu reconnais cette douceur ou pas ? Donc c'est un petit jogging de cette couleur. Voilà un petit peu bleu lilo. Je dirais. Très très jolie. J'adore. Avec un bandeau blanc. Tout simple. Gros problème c'est que c'est toujours transparent. Donc on va voir celui-là. Mais je pense que ça. Et ça. Ça va être magnifique ma chérie. Ça c'est ma tête qui kiffe. Nous pouvons resserrer à la taille. J'aime trop. Oh là là. Et on est tellement bien dedans. C'est un régal. Un petit ensemble comme ça. Je suis prête à faire des TikTok. Tu vois. C'est super joli et hyper confort quoi. Passons à la suite. Oh oui. J'adore. Robe style baby doll mais longue. Moi j'en ai des courtes comme ça. Une courte que j'adore. On va voir si elle est où ça va m'aller. Mais déjà la couleur et tout. J'aime beaucoup. Vraiment. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette robe ? J'ai du mal à visualiser avec ce truc sur mon bras quoi. Je l'aime beaucoup. Elle est à l'aise. Tu vois. Si t'as pas envie de te prendre la tête tu mets ça et c'est nickel quoi. Avec une jolie petite veste. Petite veste simili-cuir noir que j'ai. C'est bon j'ai le look en tête. C'est parfait. Ensuite. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh un pantalon ? Oh il est court. Oh mais attend il faudrait que je l'essaye avec le haut. Attends je vais voir si j'ai pas d'autres robes. Ça on l'essaiera après tu vois. Parce que j'ai pas envie d'enlever mon goût ou de le remettre. Pour voir ça. Ça m'a l'air d'être une robe. Oh déjà la matière. J'adore. Alors ça j'espère que ça va pas faire safari. Parce qu'à chaque fois que je prends des trucs comme ça j'ai l'impression de ressembler à... À qui ? Enfin à une meuf qui va explorer la savane quand tu vois. Je l'anguille essaye. En tout cas matière hyper agréable. J'adore. Je pense que je vais beaucoup aimer. I love it. Je suis trop contente parce qu'on est tellement bien dedans les gens. Super belle. J'aime trop. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Passons au suivant. Alors là qu'est-ce que c'est déjà les motifs ? Je suis pas très fan là. On va voir. Aïe. Ça fait mal. J'ai envie quand même de m'exprimer sur mes choix. Pour l'instant il n'y a qu'un truc d'hiver. Auton hiver que j'ai pris. Oh c'est une jupe. Et vous vous rappelez de ma vidéo test Everything 5 pounds. J'ai tellement kiffé cette jupe longue. Qu'arrive mille mollets roses. Que je me suis dit vas-y tente les jupes comme ça quoi tu vois. On va la mettre avec le pantalon pour essayer tout à l'heure. Ça qu'est-ce que c'est ? J'ai pris que des trucs d'été. J'arrive pas à me mettre dans l'ambiance fraîcheur. Non. Cette petite robe a l'air magnifique. Je sais pas si vous voyez les détails. Mais elle est trop trop belle. Avec un petit peu de crochet. Mais plutôt pas mal ça là je crois. Je suis dégoûtée. Elle est trop courte. Devant encore ça va. Mais derrière. Déjà j'ai l'impression que si je me baisse. Ah oui. Je suis dégoûtée parce que franchement je la trouve trop belle. Passons à la suite. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça m'a l'air tout petit. Peut-être une haut. Un body débardeur comme ça. Tout simple. Ça m'a l'air vachement petit. Mais non ça doit être comme ça. Écoutez je vais essayer ça. Et vas-y on va tester la jupe aussi. En fait j'aime quand il y a l'ouverture. Tu vois quand on voit la jambe un petit peu. Comme ça. Je sais pas. Je compte sur vous pour me dire en commentaire. Jupe fleur. Qu'en pensez-vous ? Parce que je suis pas. J'ai pas l'habitude de porter ça. Je sais pas. Bon le petit haut très bien. Vous voyez les petits je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Donc si vous prenez une taille au-dessus. Petit conseil. Allez je vais garder le haut. Je vais essayer ce pantalon. Franchement déjà je sens que ça va pas m'aller. Oh là là ça me rappelle les vieux pantalons d'avant. Ah non mais j'aime pas du tout. Ah non la couleur. Juste la couleur que j'aime. Mais après y'a rien qui va. Non c'est affreux. Passons au prochain pantalon. Il me semble. Ah j'ai pris 38. Parce qu'il me semble que je voulais un effet assez grand. C'est genre un pantalon en lait. Je te dirais j'ai bien fait de prendre en 38 quoi. La taille c'est nickel. J'aime beaucoup. Il est très joli. C'est vraiment exactement le style que je voulais comme ça. En plus niveau longueur c'est parfait. Très agréable à porter. Le lien se resserre ici. Donc ça c'est cool pour bien serrer à la taille. Ensuite bête hein. Une petite jupe en jean. Alors elle a l'air bien taillée tu sais pourquoi ? Parce que là genre c'est... C'est assez fin à la taille. Et ça part en évasé. Et ça c'est plutôt pas mal tu vois. Et du coup y'a un dernier article. Je me demande ce que c'est. Je crois que c'est un haut. On est serré en même temps. Ouais c'est vraiment un petit haut ça moi j'adore hein. La symétrie. Épaule dénudée. Bah je vais essayer ça. Et la jupe. Ça m'énerve ça. Ça gâche tout. Vraiment le haut. Alors on commence par le haut. Magnifique. J'adore autant ce côté. Que ce côté. La couleur est trop belle. Il est hyper agréable. Donc vraiment super bien. Et la jupe. Nickel. Niveau taille. Pas du tout grande. Trop belle. En plus y'a des poches. Gros coup de coeur sur la jupe. Depuis le temps que j'ai cherché une. Comme ça les filles. Il aura fallu la fin de l'été. Pour que j'en trouve une. Bah on finit avec la sauce en beauté. J'ai envie de dire. Il nous manque Naked. Je suis dégoûtée de ne pas avoir reçu autre colis. J'ai pris 4 articles. Ce qui est déjà pas mal. Parce que Naked c'est magnifique. Moi ce site j'achèterai tout. Mais c'est cher quand même. Genre t'as un petit haut comme ça. Il va coûter minimum 20 euros. Et je trouve ça un peu cher. Allez commençons par ça. Ah bah t'as un pull. Ah ça j'adore. J'adore. Tee. Donc c'est pas un pull. C'est plutôt un t-shirt col roulé. Là par contre col roulé. Plus. Persing tout frais. Ça va pas trop le faire. Oh non. Ah. Là au moins nous pouvons vraiment constater. Comme au souci je me serre trop. C'est pas grave. Ah bah écoute il est très joli. C'est vraiment le style que je voulais. J'aime trop. C'est bon. Tu vois tu mets un gilet. Une veste avec et tout. Enfin j'adore. C'est vraiment super joli. La couleur est magnifique. Les petits détails ici sont super beaux. Je suis dégoûtée parce que je vais devoir l'enlever et je sens que je vais me faire mal. Ensuite qu'est-ce qu'on ouvre ? Allez on dirait un haut. C'est vrai je l'avais oublié celui-là. Là ça se voit pas donc je vais le porter de suite. Mais il y a un petit détail sur ce haut que j'ai kiffé. Laisse tomber quoi. Mais vas-en. Merci. On voit trop le soutien-gorge c'est dommage. Je sais pas peut-être plus serré. Ça m'aurait plus plu. Je sais pas. Franchement j'ai des doutes sur ce haut. Ensuite je crois que j'ai pris deux robes. On va commencer par celle-là. Ah non c'est un haut. Ah oui. Mais bon encore une fois. C'est un truc d'été quoi. Je pensais vraiment avoir acheté des choses un peu plus chaudes quoi. Ce petit haut j'adore. Épaule dénudée. Blanc comme ça. Rien qu'avec ça. Ça va aller super bien. Ah non je peux pas les rattacher je vous jure ça me fait trop mal. Je me tue le pouce. On va faire genre comme si c'était attaché. Très joli. Exactement ce que je voulais. Je trouve ça magnifique ces cols comme ça avec les manches bouffantes, épaules dénudées. Des petits boutons ici. Ça sert bien. Tu vois ici. Non j'adore. Très galère à mettre. Je sais pas je me suis encore plus tuée le poignet. Mais j'adore quand même. Passons au dernier article. Ah c'est une robe. Je crois qu'il est croisé devant. J'ai pris 34. Je crois que j'ai pris 34 pour les seins parce que j'ai pris une robe de chez eux de ce style il y a un petit moment. Et en fait ça met un peu grand au niveau de la poitrine. Du coup là je me suis dit je vais prendre 34. Le problème qu'il y a c'est que j'ai peur que ça soit court. Ben essayons là. Non ça met grand encore. Il faudrait coudre un petit peu ici sauf que moi je sais pas faire. Mais en fait ce que j'adore c'est ça. Se croiser là comme ça. Ensuite elle est pas trop courte. Non franchement j'ai bien fait de prendre 34. Il faudrait juste voilà recoudre un petit peu comme ça. Non ça serait parfait. Malheureusement elle va rejoindre le gang des robes qui ne sont jamais portées. Mais que j'aime alors que je garde. Elle est magnifique. J'espère un jour la mettre franchement moi. Donc voilà pour ce haul fini. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas aussi pour la la lab vous avez mon code MissTool25 que je vous mets en barre de description. Je vous mets aussi tous les liens des articles que j'ai commandé. Je vous laisse. Je vous fais plein à tous d'énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501